dans ce deuxième exercice de vocabulaire vous avez en fait ici des images qui représentent également des endroits précis de la forêt simplement en fait on peut regrouper ces mots là par deux parce qu'il ya des mots qui ont à peu près le même sens sont donc synonymes donc ici vous avez un buisson j'ai entouré en rouge la partie de l'image la plus la plus importante le buisson une frondaison la lisière du bois qui est cet endroit là un taillis qui est l'endroit qui entouré en rouge le feuillage et l'orée du bois alors je pense qu'on peut commencer par les plus faciles la frondaison vous pouvez facilement trouver le synonyme ça vous permet déjà d'éliminer une solution ensuite je pense que vous pouvez passer à buisson et trouver également facilement un synonyme je vous laisse réfléchir vous mettez pause et ensuite on regarde ensemble jouer le jeu mettez la pause pour de vrai parce que si vous écoutez directement la réponse ça n'a aucun intérêt vous allez mieux retenir si vous cherchez à trouver en fonction des images plutôt que si vous écoutez directement ma réponse donc vous avez mis pause vous avez certainement trouvé facilement que frondaison c'était des branches avec des feuillages qui faisait de l'ombre et que donc on pouvait rapprocher frondaison avec feuillage sans trop de difficulté d'accord ensuite on repérait facilement ici qu'un buisson c'était un rassemblement d'arbres de petits arbres comme le taille qui était en fait plutôt plusieurs arbres tout petit mais regroupés donc on pouvait assembler buisson avec taille sachant que le buisson c'est plutôt dans des endroits moins moins touffus le taille on va trouver plutôt dans la forêt alors que le buisson ça peut être dans un jardin par exemple et enfin il nous restait donc bien sûr les derniers mots la lisière du bois et l'orée du bois qui est en fait le bord du bois vous voyez ici c'est on a un petit chemin et là on rentre dans le bois même chose ici on a un bois et là on a un petit chemin c'est l'entrée du bois si vous voulez le bord du bois donc la lisière ou l'orée du bois c'est l'entrée du bois encore une fois des mots que vous pouvez utiliser facilement lorsque vous allez décrire les lieux où Ulysse va arriver avec ses compagnons nous passons à l'exercice suivant donc pour caractériser ces lieux tu peux utiliser des adjectifs on a vu ce que c'était qu'un adjectif et donc je vous ai mis ici une petite série d'adjectifs qui peuvent servir à décrire un endroit sauvage naturel l'adjectif ombragé donc dans ombragé on a ombre bien sûr déboisé dans déboisé on a bois et on a le préfixe dé qui veut dire défaire, détruire, enlever donc déboisé vous pouvez facilement deviner ce que ça signifie touffu vous connaissez théoriquement luxuriant pensez au mot luxe que vous connaissez qui va vous aider à comprendre ce que veut dire luxuriant rustique alors pour vous aider russe en latin ça signifie la campagne éclairsemé même chose vous avez le mot clair à l'intérieur qui peut vous aider à comprendre le sens du mot vous voyez que vous pouvez facilement deviner le sens des mots sans vous servir d'un dictionnaire il suffit de regarder de quoi il est fabriqué ce mot là si vous ne trouvez vraiment pas évidemment au bout d'un moment vous pouvez utiliser un dictionnaire mais le but du jeu ici c'est que vous y arriviez en devinant à partir de ce que vous connaissez déjà c'est la meilleure façon d'enrichir son vocabulaire donc vous mettez pause et vous essayez de compléter les phrases avec les adjectifs qui vous sont donnés voilà vous avez donc enlevé la pause c'est que vous avez terminé l'exercice on va pouvoir le corriger ensemble au corps du bois la végétation était dense on ne voyait guère le ciel à travers les frondaisons des arbres les buissons étaient alors on va ici écrire les buissons étaient touffus c'est à dire qu'ils étaient très épais alors vous savez que parfois on est amené à modifier quand on a comme ça plusieurs mots à placer parce qu'on se rend compte que finalement il y avait un mot qui allait mieux mais pour l'instant on va mettre touffus le feuillage du grand être nous protégeait des rayons du soleil je me suis souvent reposé dans cet endroit alors ici puisqu'on a un grand arbre un être c'est un arbre qui protège des rayons du soleil c'est un endroit ombragé donc on peut les mettre en gras pour que ce soit plus simple ensuite pour vous de les recopier il ne reste presque plus d'arbres dans cette zone on peut dire qu'elle est fortement alors puisqu'il n'y a plus d'arbres on a dit que quand on avait enlevé les arbres c'était une zone déboisé et on n'oublie pas d'être e puisque c'est la zone c'est la zone qui est déboisé donc on accorde l'adjectif épithète au féminin il a beaucoup plu cette année la végétation alors quand il pleut beaucoup la végétation se développe et on va dire qu'elle est luxuriante dans luxuriante vous avez luxe qui montre l'abondance quand on vit dans le luxe c'est qu'on vit dans l'abondance et donc luxuriante ça veut dire qu'il est très abondante labourage, semaille, moisson, quelle que soit la saison j'aime ses travaux ce sont les travaux de la campagne ça veut dire ramasser le blé, moissonner j'aime ses travaux donc de la campagne c'est à dire rustique rustique ça signifie bien de la campagne nous n'étions plus loin de la lisière les arbres devenaient moins nombreux la futée, vous vous souvenez la futée on l'a vu dans l'exercice précédent ça vient de Foustis le bâton et la futée c'est un ensemble de grands arbres avec souvent des troncs assez fins et puisqu'ici nous n'étions plus très loin de la lisière les arbres étaient moins nombreux et donc la futée était clairsemée il y avait peu d'arbres dans cette futée parce qu'on s'approchait de la fin de la forêt voilà, de la même façon vous allez copier sur votre cahier de bruyant le vocabulaire des exercices 2 et 3 parce que ces mots là vous allez avoir besoin de les utiliser dans votre écrit nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo pour la correction des exercices suivants